Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, un truc plutôt pour les débutants parce que c'est la rentrée et que du coup il y a pas mal de gens qui commencent la guitare maintenant. On va parler des accords de base, il y a un petit secret à savoir, je vous dis ça tout de suite. Ouais, c'est la rentrée, on reprend doucement, on essaie de faire des trucs comme ça, des fois ça va trop vite mais c'est comme ça. C'est la rentrée, du coup il y a pas mal d'entre vous qui débutez et c'est merveilleux, bienvenue dans le monde de la guitare, vous allez passer une vie à apprendre plein de choses, des choses super utiles, des choses qui serviront à rien du tout, mais c'est comme ça, c'est génial. Bon, dans cette vidéo je vais pas reprendre tous les accords de base, quoique on va les montrer quand même, mais je vais vous montrer un des secrets pour les faire sonner différemment et il faut savoir que chacun de nos accords de base, qu'on va revoir, a un truc. Donc nos accords de base, ce sont les suivants, que vous connaissez peut-être déjà, et si c'est pas le cas, apprenez-les parce que vous allez les apprendre, c'est le premier truc que vous allez apprendre à la guitare. Le Do majeur, Do majeur qui ressemble à ça. Le Ré mineur, celui-ci. Le Mi mineur. Le Fa majeur qui, la plupart du temps, fait mal aux débutants, c'est celui qui a un barré comme ça, là. Mais vous pouvez tricher, vous êtes pas obligés de faire le barré sur les six cordes, vous pouvez faire le barré que sur les deux dernières cordes, et puis pas jouer la corde de basse. Le Sol majeur, Sol majeur, c'est celui-ci. Le La mineur, le La mineur, il est là. Et le Si, le Si, il est diminué, donc neuf fois sur dix, on ne prend pas le temps de l'apprendre, mais il ressemble à ça. Celui-ci, en règle générale, quand on est débutant, on s'en approche pas tout de suite. Donc si vous avez déjà quelques semaines de guitare ou quelques mois de guitare, ces accords-là, vous les avez vus passer. Votre prof, il vous les a appris, au moins certains d'entre eux. Avec ces accords-là, vous pouvez jouer mille et un morceaux, c'est merveilleux. Et si vous commencez à écrire vos propres morceaux en utilisant ces accords-là, je vous propose un petit quelque chose. Alors, un des secrets de ces accords... Alors j'aime bien parce que dans tout ce qui est musique, machin et tout, on parle de secrets. Il n'y a zéro secret, tout le monde les partage. Si c'était des secrets, je crois que c'est les pires secrets jamais connus au monde. Bref, un des trucs intéressants qu'on peut faire avec ces accords, c'est les transformer en accords 7. Donc, je ne vous fais pas la théorie derrière, mais c'est des accords un peu plus colorés, avec un petit peu plus de goût en bouche. Et on peut faire ça et les transformer en ne changeant que la position d'un seul doigt. Et là, c'est cool ! Alors, je vous l'ai fait tous, ça va aller assez vite. Pour le Do majeur, pour transformer le Do majeur en Do majeur 7, il suffit d'enlever l'index. Celui-ci, là, il dégage. Et on ne garde plus que l'annulaire et le majeur là où ils étaient. Tout de suite, ça sent un petit peu le soleil, les vacances et tout. Même si les vacances, c'est terminé. Retour au travail, à la grisaille et à la déception. Le Ré mineur, le Ré mineur, il ressemblait à ça. Eh bien, lui, on va enlever l'annulaire. Celui-là. Et on va barrer les deux cordes avec l'index. Corde de Ré à vide. Corde de Sol sur la deuxième case. Et Si et Mi sur la corde. Sur la corde de Si et Mi, on fait un petit barré à la première case. Donc ça fait ça, ça fait. J'essaie d'enlever mes doigts, mais il n'y a que deux doigts qui jouent. Le Mi, notre Mi qui ressemblait à ça. Lui, on va lui rajouter une note. On va rajouter, avec l'annulaire, ici. Ou avec le petit doigt, si des fois vous faites ça avec différents doigts. On va rajouter la troisième case de la corde de Si. Donc notre Mi qui était Mi mineur. Le voilà Mi mineur 7 en rajoutant juste le petit doigt. Ou alors sinon, il y a la version flemmard. C'est là, on enlève un doigt. Ou là, on était ici. On enlève l'annulaire et on ne garde qu'un seul doigt à la deuxième case de la corde de La. Deuxième case de la corde de La, pardon. Donc voilà pour le Mi. Mi qui était mineur, qui devient Mi mineur 7. Maintenant, notre Fa. Notre Fa qui était barré tout entier, comme ça. Que ça fait mal aux doigts quand on débute et tout et tout. Je vous propose d'enlever tout le barré. De garder que les trois doigts qui restaient. Et avec l'index, de venir frêter la première case de la corde de Si. Et du coup, notre Mi aigu, la corde la plus aiguë à vide. Ça va nous faire le petit goût de septième qui va bien. Donc là, pour l'info, cet accord-là. C'est un Fa majeur septième majeur. L'accord d'après, c'était notre ami le Sol majeur, Sol majeur que vous jouez normalement comme ça. Vous faites ça mieux que moi, forcément. Et bon, on va enlever l'annulaire qui était sur la troisième case de la corde de Si. Et on va le remonter jusqu'à l'accord de Mi la Ré. Voilà, encore une fois, en bougeant un doigt, on transforme un accord qui était juste majeur en accord sept. Bon, moi, je vous ai fait ça sur la guitare électrique parce que... Parce que je suis un rebelle, mais normalement, ce genre d'accord ouvert, c'est les accords feu de camp. C'est sur une guitare folk, feu de camp, ou sur le bateau. Sur le bateau, carrément, là, c'est encore plus la classe. Voilà, notre avant-dernier accord, c'était l'accord de La mineur. Donc, le La mineur, à l'origine, il était comme ça. Et, lui aussi, on va le libérer et on va enlever l'annulaire. Et là, on obtient non plus un accord La mineur, mais La mineur sept. Et notre dernier accord que vous n'avez sûrement pas vu et qu'il y a de grandes chances que vous n'utilisiez jamais parce qu'il est compliqué. On est sur un Si diminué. Eh bien, si on enlève l'auriculaire et qu'on le remplace par un barré avec l'index, on obtient un accord demi-diminué. Donc, c'est la version sept de l'accord diminué. Mais je pense que vous n'en êtes pas là si vous en êtes à découvrir les accords de base. Bon, voilà, c'était une petite vidéo de la rentrée que je voulais accessible à ceux qui débutent depuis pas forcément super longtemps. Donc, les accords que vous connaissez, les morceaux que vous connaissez qui fonctionnent avec ces accords-là, vous pouvez, de temps en temps, enlever l'accord Do majeur, par exemple, et mettre un Do majeur sept, par exemple, à la place. Et essayer. On ne sait jamais, ça peut sonner, ça peut faire un truc différent. Et si vous avez composé des morceaux avec les accords de base, alors là, c'est bonheur parce que vous allez pouvoir ouvrir votre potentiel guitaristique et de songwriter pour écrire des chansons avec des accords, avec une couleur plus intéressante, ou pas plus intéressante, mais au moins différente, et qui pourrait vous ouvrir des portes créatives. Donc, c'est ça qu'on cherche sur cette chaîne. Voilà. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Là, ça va être chaud. Jusqu'à la fin de l'année, je vais être possédé. Elle n'a pas trop le choix, de toute façon. Il y a des projets, il y a des machins. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Il se pourrait peut-être qu'il y ait des nouveaux formats de vidéos qui arrivent. Je vais essayer de continuer à faire un format comme celui-ci, où je prends le temps d'expliquer et tout. Il y aura peut-être des formats un peu plus rapides, un peu plus à manger au fast-food, quoi. Si des fois, ça intéresse quelqu'un. Si des fois, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Comme d'habitude, vous connaissez comment ça fonctionne sur YouTube. Je vous en remercie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez me donner des sous, toutes les infos dont je viens de vous parler, elles sont dispos sur le poster Ouija. Poster qui vient avec sa petite anti-sèche pour laisser dans la housse de gratte. Ceux qui l'ont acheté le savent. TMTC. Internet. Ouh, je suis jeune. Donc voilà le poster Songwriting Mystic Board que vous pouvez trouver sur morlotédition.com. chez tous vos revendeurs. Vous connaissez la musique. Les liens sont dans la description. Je vous fais des grosses bises. Bonne rentrée à tous. Et à la semaine prochaine. Pour ceux d'entre vous qui seraient au Mency Metal Fest ce week-end, samedi matin, on se retrouve sur le stand d'Invaders Amplification. On va vous retourner le cerveau. On va vous retourner le cerveau avec Gaël. Moi, je ne sais pas ce que je vais vous faire, mais peut-être qu'on au colle. Peut-être, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous voudrez. On fera du sur-mesure comme d'hab. Et puis Gaël, il va vous en coller plein la face avec du métal qui pousse. Plus d'infos pour ça sur les réseaux sociaux du Son dans les Doigts. Vous connaissez la musique. Le lien est dans la description. Je vous fais des grosses bises. À la semaine prochaine. Salut.